Vous savez, notre façon, la façon dont nous pouvons changer radicalement nos résultats dépend en grande partie, on commence comme cela par notre degré de leadership, notre niveau de leadership. Rarement, ça viendra de notre voiture, de notre nouvel monde, montre, nouvelle robe, nouveau pantalon, nouveau vêtement, nouveau sac viton. Ça vient rarement de tout cela, notre réussite. On achète en général notre réussite avec des objets. Pour faire croire aux autres. Mais à l'intérieur, on est une coquille vide. Un peu comme la confiance en soi. On va acheter, on va s'endetter avec une voiture très chère ou neuve, quitte à avoir un crédit pendant trois ans, mais on montre aux autres qu'on a réussi. On obtient de la reconnaissance artificiellement. C'est ce que j'appelle acheter son bonheur. Mais ça, ça ne dure pas très longtemps comme stratégie, vous comprenez ? C'est pour ça que je vous parle de leadership, c'est à l'intérieur qu'il va falloir travailler. En 1960, l'homme était dans l'impossibilité technologiquement de voyager dans l'espace. En tout cas, d'aller sur la lune, par exemple. Mais à partir du moment où le degré de leadership a changé, chez les scientifiques, les experts, les ingénieurs, ils se sont dit, finalement, nous, on veut rêver plus grand. On va augmenter notre degré de leadership, décision, action, clarté, etc. Confiance, connaissance de soi, de nos forts, de nos talents, etc. Et à partir de cela, dix ans plus tard, le premier homme a posé ses deux pieds sur la lune. Le leadership. Tout part vraiment de votre fort intérieur. Et je crois que ce processus miraculeux de conversion entre, je dirais, la pensée et la matière, c'est un grand mot, mais tout naît d'abord dans la pensée, avant de donner vie à la matière. Mais avant de donner vie à la matière, je dis n'importe quoi, changer de travail, avoir un meilleur salaire, trouver l'homme ou la femme de sa vie, je ne sais rien, peut-être la maison de vos rêves, peu importe, tout ce qui est physique va d'abord naître ici, un peu comme l'architecte qui a d'abord son plan dans la tête, ou le sportif de haut niveau. Regardez la Formule 1, je l'attends, la Formule 1. Le gars, il a exactement les virages dans la tête. Il sait exactement son parcours. Il a déjà fait sa course dans la tête. Et lorsqu'on est en affaires, dans sa carrière ou dans sa vie privée, et qu'on dit, il faut d'abord évidemment visualiser, il faut travailler, oh mais arrête, c'est ésotérique ce truc, comment ça, visualiser ? Mais c'est ce que font tous les grands leaders dans le monde des affaires, artistes, carrières, santé, sport. Tous les 3%, j'appelle cela les 3% de cette société qui réussissent à vivre leur vie, rien à voir avec l'argent, qui vivent leur vie, peu importe leur définition, ont d'abord été capables d'augmenter leur degré de leadership. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada